Bonjour, bienvenue chez Redwood Panel. Cette vidéo va vous présenter, je vais essayer de vous présenter la gamme source. Donc la gamme source chez Redwood Panel, c'est une planche qui existe depuis cinq ou six ans. Donc on a remodelé, remodelé quasiment, enfin très souvent. Et là c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est une planche qui n'a pas trop été modifiée parce que je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment top en termes de surf, en termes de stabilité, en termes de solidité. Donc les gros changements sur cette planche-là, donc en termes de taille, on n'a pas énormément changé la gamme, mais on a beaucoup changé le chef. Donc ce sont des planches qui se sont beaucoup élargies et sur lesquelles on a tombé le rail et tombé de l'épaisseur. Donc là vous devez le voir sur le profil, vous avez une 8.5 qui est ici et une 8.11 en dessous. Donc vous voyez que ce sont des planches qui sont très fines, qui font toujours 4 pouces d'épaisseur en plein milieu, mais avec le rail très couché, un rail très très fin même sur le pied. Après, en termes d'outline général, là vous voyez la 8.5 qui existe en tri-fin ou en quad, donc je vous la tournerai après, vous verrez. Donc c'est une planche qui a un gros square-tail derrière, donc une planche qui est assez large et bien posée sur l'eau. Donc par contre, on a, voilà, comme je vous l'avais dit, retravaillé les rails, ce qui nous permet en fait d'avoir une planche très très stable, posée sur l'eau, en réduisant un petit peu malgré tout les volumes, mais une planche qui va être très facile même dans le clapot. Le square-tail, ça amène de la stabilité évidemment, mais ça amène aussi un départ au surf facilité par rapport à une planche qui va être avec un pin-tail, un round pin-tail comme on peut avoir sur les gammes pro. Donc aujourd'hui, une 8.5 comme j'ai sous la main, c'est une planche qui va être pour des gabarits moyens de 70-75 kg qui veulent s'initier au surf, donc même débutant en surf. Et c'est une planche qui va pouvoir convenir à des gens qui surfent déjà très bien avec un niveau plus que correct de 85-90-95 kg même, puisqu'on a pas mal de gars de ce gabarit qui nous achètent ces planches-là. En termes de construction, c'est la construction qu'on a aujourd'hui sur tous les modèles haut de gaffe. Donc on est sur une planche en EPS 15 km3. Ce sont des planches qui sont lattées en PVC pour éviter d'avoir de la déformation sur la machine CNC. Donc on a des planches qui sont identiques malgré la faible épaisseur. Les planches ne travaillent pas grâce à cette latte. Ça donne aussi de la rigidité à la planche. Et puis après, pour finir, on a une construction PVC sandwich sous les pieds avec une densité de PVC en 90 km3 qui fait 5 mm d'épaisseur. Et après, un sandwich avec du bambou dessus-dessous, donc une construction sous vide. Donc on arrive à avoir des planches qui déroule le poids, un poids très proche des planches en carbone. Et surtout, une vraie solidité. Aujourd'hui, les planches sont vraiment, vraiment solides aux impacts. Voilà, on a cette nouvelle poignée creuse. On a toujours la valve automatique en Cortex. Donc sur ce modèle-ci, en fait, on est sur le modèle quad et qui est vendu comme ça avec quatre ailerons et qui garde la possibilité d'être montée en 2 plus 1 ou en truster. Donc celle-ci, la quad est vendue avec quatre ailerons Uber Works en fibre. Et puis, on a la possibilité de rajouter un aileron central. Et elle existe aussi en version triffin. Alors la différence, c'est vrai que le quad va plutôt être surfer des vagues plutôt petites, enfin petites, un mètre, un mètre vingt. Et le triffin va pouvoir surfer des vagues un peu plus grosses, avec une meilleure accroche au bottom, avec un aileron un petit peu plus profond. Voilà, les possibilités, de toute façon, sont laissées au bout de chacun. C'est vrai que déjà, on ne peut pas faire le quad, d'autre le triffin. Voilà pour la 8.5, c'est une des planches les plus vendues en ce moment. La 8.5, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a plein de gabarits. Donc la 7.11 va plutôt être pour des gabarits de 70-75 kg, qui ont plus qu'un niveau correct en surf. Ou alors des débutants, mais des petits gabarits de 60 kg. Après, on a la 8.11. Donc 8.11, c'est quasi 9 pieds. On est 3 cm de moins que 9 pieds. Donc c'est une planche qui est très facile, qui fait 31,5 de large. Donc qui est presque comme la Funbox qu'on avait il y a des années en arrière, sur lesquelles on a fait débuter des centaines de personnes. Donc c'est une planche qui va être typée surf évidemment, mais qui va être vraiment pour tout faire. Donc un vraiment débutant de 75 kg, 80 kg, 85 kg. Et puis après, il y a la 9.3 qui est la planche pour les gabarits lourds, qui a plus de 85 kg et qui valent une planche vraiment facile dans le clair pot, dans toutes les conditions de vaille. les décos. On a plusieurs décos en ce moment sur la 8.5. Après, sur l'année qui arrive, on va encore avoir des décos différentes. Le but, c'est d'avoir une image très marquée de Redwood dans ce style de déco très années 60, 70. Très surf avec des résines teintées, comme on peut le voir. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu des décos du windsurf pour se rapprocher plutôt des décos de surf qu'on affectionne particulièrement. Voilà, avec des décos assez sombres et assez simples. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on est toujours là. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de conseils sur une planche précise, même sur toute la gamme. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501